La clôture de cette journée avec, à mes côtés, Madame Véronique Lipsos-Salonave, vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à la jeunesse, au fonctionnement des collèges et à la vie des collégiens. On vous a vu cet après-midi en interview. C'était en milieu. Vous m'entendez ? Oui, on avait une petite perturbation. Édition 2021, tellement différente, tellement différente des autres. Je crois que s'il y a un point positif à dégager au moins un de cette crise sanitaire, c'est qu'elle nous a obligés à sortir de notre zone de confort, à nous réinventer, à innover. Ça, pour Eidos, c'est fait. Absolument, oui, absolument. Je crois que c'est une belle conclusion pour cette journée d'Eidos. Et ça nous donne confiance pour l'avenir en espérant quand même que celle de 2022 se passera comme nous l'avons connue dans le passé. Effectivement, cela nous a obligés à innover, à être réactifs vis-à-vis des conditions sanitaires. Et là, je dois dire un grand bravo à la technique. Nous sommes bien assistés, bien entourés. Ça a été une réussite à 100%. Donc, tout le monde a pu suivre les conférences, les ateliers dans des conditions vraiment parfaites. Il y a pu avoir ce qui compte beaucoup dans Eidos, c'est l'interactivité. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, je trouve que c'était une belle édition, une édition singulière. Tout le monde dit que c'est une période inédite. Effectivement, nous avons fait dans l'inédit, avec cette idée d'innovation qui est chère à notre président et qui est un peu la patte de notre collectivité, notamment dans le numérique. Évidemment, il n'y avait pas la chaleur humaine, il n'y avait pas les échanges des éditions précédentes. Merci.